Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 15 au 21 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance elle est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne. Pour vous, vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour la période du 15 au 21 mai, donc pour la semaine prochaine, pour les poissons. Vous avez l'énergie vierge, j'analyse, j'épure en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine, bien-être. Ok, oui, alors l'énergie vierge, pour vous les poissons, donc là il y a vraiment un besoin d'être beaucoup plus pragmatique. L'énergie vierge c'est une énergie de terre, voilà, qui est très pragmatique et qui cherche vraiment à améliorer son quotidien. Que ce soit d'un point de vue de la santé, du bien-être, bien sûr, voilà, c'est important. Mais aussi dans, voilà, pour pouvoir améliorer quelque chose peut-être dans votre travail, dans un projet, dans une organisation, quelle qu'elle soit. Voilà, donc là il y a un besoin d'utiliser votre énergie vierge. Les poissons. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras pour vous pour la semaine prochaine. Oh, alors c'est intéressant. Moi je trouve ça très intéressant parce que vous avez l'inspiration. L'inspiration c'est très poisson, c'est tout ce qui est connecté à votre chakra couronne, c'est vraiment ce qui, les idées créatives, voilà, que vous avez en tête votre imaginaire, tout ça. Voilà, là il y a des idées, il se passe quelque chose. Idées, étincelles, conception, impulsion. Là, bim, il peut y avoir de nouvelles idées comme ça qui arrivent d'un seul coup, vous êtes très inspiré. Et ce qui est intéressant c'est que vous avez l'énergie vierge justement qui va vous aider à concrétiser, qui va vous aider justement à faire passer ces idées et cette inspiration-là dans la matière. Soit dans une nouvelle façon de vous organiser ou de faire quelque chose. Donc en lien avec l'énergie vierge. Vous voyez comment ça résonne. Et là, lucidité, très bien, les choses vous paraissent très claires. Compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. Il y a quelque chose qui vous paraît évident, voilà. Pour moi il y a une évidence et du coup il y a beaucoup d'idées. Et ça y est, ça y est, c'est chouette. Vous allez peut-être savoir comment faire justement pour pouvoir mettre en place cette inspiration-là, ces idées, ces choses qui vous viennent pour pouvoir créer tout simplement. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle du PID, merveille pour vous les poissons. Ascendant de poissons, lunant de poissons pour la semaine prochaine. Waouh ! Vivez votre rêve, créez votre propre vie. Bon ben voilà, vous êtes en plein dans l'envie de créer. Créativité, inspiration, des nouvelles idées. Il y a une envie de réorganiser. Moi je pense que vous êtes beaucoup avec l'énergie vierge dans la réorganisation de votre quotidien. Donc pour certains, ça peut être une envie de prendre soin de vous, une envie de faire attention à votre alimentation, à votre hygiène de vie de façon générale. Une envie aussi d'être plus productif peut-être au travail, d'être plus organisé, d'être plus réfléchi. Bon bref, il y a quelque chose ici qui, ouais c'est très intéressant. Waouh ! Regardez ça. Tout dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination, création. Bon ben voilà, là je sais pas ce qui va se passer pour vous, mais je pense que là, vous fourmillez d'idées. Il y a plein de choses que vous avez peut-être envie de créer, envie de faire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette énergie vierge qui est très pragmatique, qui est dans la matière, qui est dans l'organisation, dans la structure, aussi dans l'intelligence, pour pouvoir justement mettre en place ces idées que vous avez. Parce que parfois les poissons, vous êtes très créatifs, vous avez plein d'idées, mais la plupart du temps, vous n'arrivez pas forcément à les concrétiser parce que, bah justement, l'énergie vierge peut manquer un petit peu parfois dans votre thème. Et là, c'est très intéressant de trouver cet équilibre-là parce que vous allez pouvoir réussir à aller au bout de vos idées, quoi. Donc ça, c'est très productif, c'est super. Allez, on va regarder un message de l'oracle des fées pour vous, les poissons. Ascendant poisson, douille en poisson. Donc voilà, vibrer, rêver, surtout, n'hésitez pas, plongez-vous dans tout ce qui vous donne des idées parce que là, vous voyez, loin, très loin d'ici, rêverie créative, hein, voilà. Vous rêvez, vous imaginez des choses, bon, bah chouette, 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 chouette. Bon, bah c'est très bien parce que du coup, ça va stimuler aussi vos envies, vos désirs de créativité, de... Voilà, et puis l'énergie vierge va vous aider à, justement, à mettre en place peut-être déjà des premiers changements, en tout cas. Les premières choses. Waouh, regardez ça, le cadeau. Offre nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc là, il y a quelque chose qui s'illumine pour vous. Vous allez être très occupé, je pense, dans votre imaginaire, justement, à mettre en place quelque chose qui vous fait rêver, voilà, qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien, qui, voilà, peut-être des projets, des choses comme ça, ça vous... En tout cas, ça nourrit l'âme. On voit bien que ça nourrit l'âme. Ça fait du bien. Il y a... Il y a quelque chose qui est porteur là-dedans. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour les poissons, ascendant poisson, l'une en poisson, pour la semaine prochaine, les priorités. Très bien. Donc, vous voyez, le côté vierge, il priorise. Réorganisation, restructuration de quelque chose. Vous cherchez à prendre soin. La protection, c'est prendre soin d'eux. Peut-être prendre soin de votre santé, prendre soin de vous, prendre soin des autres. Prendre soin, peut-être, d'une idée, d'un projet, justement, d'y être très attaché. Et, justement, d'essayer de prioriser, de réorganiser les choses en fonction de ça. Très bien. Allez. Avec le tarot. Vous, les poissons, ascendant poisson, l'une en poisson, énergie d'action, activité. Bon, vous avez besoin d'être tranquille. Vous avez besoin de moments à vous, justement, pour laisser infuser tout ce qui arrive. Pour laisser, justement, vos idées, votre rêverie, là, se mettre en place. Il y a quelque chose qui se passe. Ça peut avoir un lien, aussi, avec votre bien-être général. J'ai vraiment le sentiment que, pour certains, vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies, des inspirations par rapport à votre façon de vivre au quotidien pour un mieux-être ou quelque chose qui vous correspond. Ouais. Bim. La tour. Bon, ben, voilà. Prise de conscience, la tour, peut-être. Quelque chose, c'est un bouleversement, la tour. Donc, ça peut être soit un événement qui vous fait prendre conscience de quelque chose ou soit tout simplement, boum, une étincelle. Ça y est, vous avez compris. Vous voyez clair. Vous savez. Il y a quelque chose qui vous paraît évident. Ah ouais. Vous voyez la papesse. C'est un éclair de génie. On voit bien l'inspiration avec la papesse. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez être très à l'écoute de votre intuition. Donc, forcément, connecté à votre intuition, vous allez avoir vraiment de l'inspiration. Tout est lié. Donc là, boum, il se passe quelque chose. Il y a une nouvelle idée. Ça vous paraît évident. Ok, super, génial. Et là, vous avez quoi ? L'empereur. Une énergie très terre-à-terre, très constructive. Une énergie qui vous permet justement de vous réorganiser, de prioriser ce que vous avez là comme éclair de génie pour remettre un petit peu plus d'organisation ou peut-être de structure dans ce que vous souhaitez faire ou mettre en place. Parce que l'empereur, il n'y a pas meilleure énergie pour pouvoir vous organiser, clairement. Donc ça, c'est chouette. Parce que vous avez l'idée, vous avez l'inspiration, vous avez l'intuition. Et en même temps, vous avez l'énergie pour pouvoir faire ce qu'il faut concrètement. Voilà, prendre ses responsabilités pour faire ce qu'il faut et reprendre le contrôle d'une situation. Mais surtout pour pouvoir créer quoi. C'est génial. En fait, vous avez cet équilibre parfait qui vous invite à y aller quoi. Donc là, en plus de ça, il peut y avoir des choix avec la carte des amours, des décisions qui peuvent être prises. Parce que pour vous, c'est une évidence. C'est peut-être une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, une nouvelle... Quelque chose qui tombe comme ça et qui vous... Voilà, pour vous, vous dites, ah oui, mais non, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux et je vais le faire de cette façon ou peut-être d'une autre façon. Mais voilà, il y a une compréhension qui arrive et qui vous permet justement de créer. Très bien, très très bien. Une belle semaine d'avancée pour vous les poissons. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine ? Sur le plan relationnel et sentimental pour les poissons, l'artiste. Ah bah ouais, vous allez être un peu dans votre bulle de toute façon. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et on retrouve cette énergie d'organisation, de construction, de concrétisation. Il y a quelque chose que vous allez concrétiser. En tout cas, vous allez commencer. Pour moi, il y a quelque chose qui... Ouais, vous allez commencer quelque chose. Vous êtes inspiré, vous allez faire concrètement dans la matière ce qui vous inspire, justement. Très très bien. Là, ça va avancer. Alors, ce qui est intéressant aussi avec la 5 de bâton, c'est que bon, vous êtes quand même conscient des efforts qu'il va falloir faire, des défis à relever, de... voilà. Mais la 5 de bâton, c'est justement le courage et la volonté que vous allez avoir à surmonter tout ça. Parce que, pour vous, c'est une évidence. Il y a comme une prise de conscience, comme quelque chose de très fort à l'intérieur de vous qui vous permet d'y aller, quoi. Ouais, le soleil, vous voyez un peu ? Le soleil, vous êtes porté par une vibration positive, c'est la joie, c'est l'énergie, ouais, c'est la joie, le bonheur, c'est votre capacité à briller, à rayonner, à avoir confiance en vous et en vos aptitudes. Voilà, c'est ça, le soleil. Bon, bah, super. Et toujours la papesse, inspiration, connecté, connecté, guidé, à l'écoute de vos sensations, de vos pressentiments, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de votre intuition. Ouais, et encore une fois, la tour. Bon, bah, voilà, boum. Ça fait boum à l'intérieur, donc soyez conscient de qui vous êtes. Pour moi, il y a peut-être un regain de confiance en vous aussi, un regain d'énergie positive qui arrive comme ça d'un seul coup parce que les choses vous paraissent évidentes, claires. Et vous allez, du coup, bah, vous réorganiser, peut-être vous engager dans des projets constructifs, dans des choses comme ça. Et voilà, donc vous êtes dans votre bulle, les poissons, et vous allez vraiment réussir à passer à l'action parce que vous, bah, parce que vous en avez besoin et envie en même temps. Voilà, donc c'est une prise de conscience intérieure. Ça se passe à l'intérieur de vous, hein. Les choses sont claires simplement parce que vous avez compris, vous avez, enfin, voilà, il se passe quelque chose. Il y a une prise de conscience, là, très importante pour la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens ? Vous avez la neuf de la pensée. Ah, c'est pas une carte évidente, hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Donc ça, à mon avis, c'est sûr. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Boum, ça y est, clarté d'esprit. Donc ça y est, la réponse, la solution, elle est là. Par rapport à quelque chose qui vous tracassait peut-être depuis un certain temps, là, boum, les choses sont claires. C'est évident, ça arrive comme ça. D'un seul coup, vous allez retrouver de la joie, de la vitalité, de l'énergie. Et vous allez enfin pouvoir être en accord avec votre âme qui vous parle, parce que vous allez être très à l'écoute. Donc forcément, ça va vibrer. Et en plus de ça, vous allez faire ce qu'il faut, justement, pour que, dans la matière, ce soit concret. Voilà. Voilà les poissons. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite, évidemment, une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501